Je vais commencer par vous dire comment que je lis, pour vous expliquer comment que j'étudie, parce que les deux se rejoignent, ok? La stratégie de lecture la plus efficace pour un TDAH, en tout cas pour moi ça fonctionne, c'est de lire avec intention. Parce que juste lire comme ça, genre moi quand j'ouvre un chapitre, genre de mon manuel, je suis genre, oh mon dieu, ça va être 60 pages d'atrocité, je suis déjà tannée. Pour moi la stratégie c'est vraiment simple, ça s'appelle SVA. Le S c'est pour que tu sais déjà, fait que admettons je peux m'en parler des fruits et légumes, bien je sais que les fruits et légumes c'est des végétaux qui poussent soit au-dessus de la terre si c'est un fruit, en dessous de la terre si c'est un légume, puis que ça a des certaines couleurs selon le fruit et le légume, ok mettons. Puis le V, il y a comme trois volets, c'est ce que toi tu veux savoir sur le sujet, ce que ton prof veut que tu saches, puis ce que l'auteur veut que tu saches. Mais moi honnêtement à l'auteur, je le fais pas mal jamais, mais je pense plus aux profs, ça c'est vraiment important. Avons l'exemple des fruits et légumes, moi ce que je veux savoir sur le sujet, honnêtement, à part tout ce que je vous ai dit tantôt, j'ai pas vraiment de connaissances des fruits et légumes, je sais pas combien de temps que ça prend à pousser, puis selon les synthons, puis genre c'est quoi la fleur qui vient avec, mais genre je trouve ça intéressant. Je garde le même exemple, mettons que ton cours c'est développement durable, puis que tu parles des fruits et légumes dans ton chapitre, le lien que ton prof veut que tu fasses, c'est probablement pas genre le type de florge, là, c'est peut-être justement l'impact que les fruits et légumes mettons dans la production, puis la récolte, tout ça là, sur l'environnement, ou peut-être que c'est justement à cause de l'épuisement, puis la sur-exploitation, je sais pas moi, les vitamines, elles sont moins en moins présentes, whatever, tu sais, c'est pour que tu dissocies ce que toi, tu voudrais savoir, puis ce que ton prof veut savoir, puis c'est là que ça change un peu la donne de comment tu vas lire. En faisant ça au début, début de ta lecture, je vous jure, votre lecture va être tellement structurée, il y a des pirates, t'auras même pas besoin de lire, parce que là, tu vas arriver, il va y avoir un sous-titre, puis ça va être justement, mettons, les, je sais pas moi, les types de fruits, genre, whatever. Puis là, tu vas être comme, ah, mais je sais déjà ça, puis là, tu vas lire genre vraiment vite en diagonale, puis c'est genre, ben oui, c'est pas de nouvelles informations, fait que tu vas skipper, puis là, tu vas skipper, skipper, puis là, tu vas te rendre compte qu'il y a des pages, des demi-pages que tu vas skipper, parce que tu sais ces informations-là, ou genre, t'as déjà entendu parler de ça, fait que les liens vont se faire vraiment vite, fait que ça va pas être comme d'essayer de comprendre la nouvelle matière, ça va être juste de, comme, associer ce que tu vois avec ce que tu sais déjà, tu comprends? Tu sais, mettons, au final, sur une grande page, au lieu d'avoir toute la page à lire, tu vas peut-être avoir ça, puis sur 60 pages, il y a plein de moments que tu vas déjà savoir c'est quoi, ou que tu vas tellement avoir fait des liens rapidement, que tu vas lire vraiment vite, fait que ça réduit ton temps de lecture, là, moi, ça me prend une heure et demie de lire mon chapitre de 60 pages, ou les quatre jours comme avant, là, c'est considérable la différence que ça a fait. Fait que la clé, OK? C'est de lire avec intention pour créer des liens dans ta tête, parce que c'est comme ça que tu te rappelles, puis c'est comme ça que tu comprends. Fait que c'est comme ça que j'étudie aussi. Genre, c'est la première fois que je faisais, j'appliquais à 100% cette technique-là, parce que je savais qu'il fallait faire ça pour apprendre, mais comme ça, jamais, puis c'est magique. Puis là, je vais faire ça pour tous mes examens, je vous jure. Merci. Merci.